Bonjour les curieux, cette semaine on redescend un peu sur Terre pour parler de science et de l'avenir où nous pourrions devenir immortels. Tout cela pourrait être possible grâce à un concept nommé Zulu. Du coup, je vous explique tout ça. Aujourd'hui, c'est parti ! Le concept Zulu est un système neuronal ayant pour but de télécharger les émotions, la personnalité et la mémoire d'un individu dans un robot humanoïde. Charles Bombardier, un inventeur québécois, est à l'origine de Zulu. C'est un concept qui reste pour le moment plutôt hypothétique au niveau de sa faisabilité. De plus, lorsqu'il l'a imaginé, celui-ci avait un objectif plus ambitieux qui impliquait la théorie des cordes. Mais ce concept initial était basé sur une série d'hypothèses qu'il a décidé de laisser en suspens, car cela aurait soulevé trop de questions. Le concept actuel est plus facile à comprendre et aussi à expliquer. Il a mis en avant BIM Me Up, qui est un laboratoire basé à Montréal, capable de détecter et d'enregistrer plus de 70 émotions humaines afin de les placer sur une carte 3D. Et cela via un casque de lecture norale. Cela signifie qu'il est possible d'associer des émotions avec des images et des expériences. Ce qui permettra de créer un éventuel modèle de notre personnalité. Maintenant, imaginez que l'on combine ces technologies avec d'autres, tels que des robots humanoïdes et des logiciels d'intelligence artificielle. Durant le processus, on pourrait prendre des photos et des vidéos capturées dans notre vie pour les télécharger dans un robot humanoïde ou dans un assistant personnel intelligent. Zulu serait donc conçu pour exécuter des tâches spécifiques. Comme l'imagerie médicale, le système n'aurait pas besoin d'être physiquement connecté puisque les capteurs hypersensibles permettraient au scanner de détecter les petites vibrations électromagnétiques du cerveau. Avec pour but de télécharger le contenu le plus précisément et le plus rapidement possible. Pour ce qui est de son utilisation, certaines personnes pourraient l'utiliser pour créer des clones d'eux-mêmes afin de leur libérer du temps. Les personnalités publiques pourraient même les utiliser à des fins publicitaires. Si l'on pousse encore plus loin, ils pourraient même être capables d'effectuer le processus inverse. En téléchargeant les souvenirs de son double robotique dans son propre cerveau, ce qui permettrait d'avoir profité de deux endroits à la fois. Voilà les curieux, on pourrait aller encore très loin comme ça. D'ailleurs si vous avez des idées d'utilisation de Zulu, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, on lâche un pouce en l'air et on s'abonne pour ne plus louper aucune des vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A tchao bye bye les curieux !